Je m'appelle Eva Garcia, j'ai 18 ans, j'habite actuellement à Bordeaux et je fais mes études à Angers, donc je fais une licence cuisine et gastronomie. Je vais partir un mois en Thaïlande où je vais faire deux semaines de wufi et ensuite je vais partir deux jours dans un sanctuaire pour éléphants puis deux jours dans un refuge pour éléphants. Et c'est là en fait que je voulais apporter les dons récoltés et éventuellement concours YOLO 2019 réalisé par Ouidou. Mon projet initial c'était de partir à moi seule en Thaïlande seulement pour m'amuser mais en fait seule pour la première fois. Je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire quelque chose d'utile et parallèlement aussi j'avais le projet d'aller dans un refuge pour éléphants c'est quelque chose qui me tenait à coeur depuis super longtemps. Sauf qu'en fait vu que j'avais prévu mon wufi, il ne me restait du coup que deux semaines c'était pas assez pour faire du volontariat ou du bénévolat alors j'ai réfléchi et je me suis dit on pourrait faire un don généreux qui pourrait aider des refuges. Le hasard a fait, je suis tombée un jour sur une annonce de Ouidou qui parlait du projet YOLO 2019 et la possibilité de gagner 1000 euros. Je n'osais absolument pas me lancer parce que je ne voyais absolument aucune raison pour que mon projet fonctionne et c'était inimaginable que ça fonctionne pour moi en fait. Je me suis souvenue de cette citation qui ne tente rien n'a rien, on peut toujours essayer. Alors j'ai essayé et j'ai découvert cette plateforme Solidae Ouidou qui est absolument géniale, qui permet énormément de choses et avec l'argent que je vais récolter, je vais créer une tirelire en fait que je vais reverser ensuite au refuge pour éléphants à Chiang Mai où ensuite je vais passer deux jours pour observer et m'occuper des éléphants. Mon objectif c'est de permettre à ce refuge de continuer à soigner et sauver ces éléphants tout en sensibilisant les gens autour de moi sur certaines pratiques touristiques qu'il faut absolument éviter et sensibiliser au mal-être animal pour qu'ensuite en fait vous et les autres pensiez à réfléchir deux fois avant de payer pour des attractions touristiques ou des activités qui remettent en question en fait le bien-être animal quel qu'il soit même si à première vue ça ne se voit pas. J'ai créé des affiches numériques que j'ai postées sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens. J'ai demandé à mes amis et à ma famille de partager aussi. Certains ont fait de gros dons ou bien ont pris un peu de temps pour créer des publications pour intéresser les gens à mon projet. D'ailleurs j'en profite pour les remercier. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai déjà atteint plus ou moins mon objectif puisque j'avais besoin de sensibiliser les gens et j'avais besoin de dons aussi pour ce refuge. Mais ce n'est pas assez et je serais ravie si je pouvais toucher encore plus de monde sur ce sujet, obtenir plus de dons pour que la somme que j'ai reversée à ce refuge permette réellement de faire une différence. Heureusement ce n'est pas avec 100 euros qu'on peut racheter un éléphant pour lui offrir une meilleure vie ni de rembourser les vétérinaires qui coûtent vraiment très cher. C'est pourquoi je fais appel à votre générosité, votre empathie pour faire un petit don. Même en euros, au final ça fait une grosse somme et ça peut changer énormément de choses. Si vous pouvez aussi partager mon projet ou juste le soutenir, tout ça, ça serait génial. Ça m'aiderait énormément. Donc merci, merci beaucoup.